C'est une artiste secrète qui se dévoile de plus en plus. Découverte en 2013 dans The Voice, Luan Emra a déjà parcouru un long chemin. A seulement 23 ans, la chanteuse et comédienne n'est encore qu'au début d'une longue et prometteuse carrière. Touche à tout, elle a montré à tout le monde qu'il fallait aussi compter sur elle pour jouer la comédie avec le rôle de Paula dans la famille Bélier en 2014. En parallèle, Luan a continué à enchanter les oreilles de ses fans. Après une longue pause de deux ans, elle s'apprête à sortir un nouvel album intitulé Joie de vivre, dans les bacs le 23 octobre prochain. La fin d'une longue attente pour les amoureux de la chanteuse originaire du Pas-de-Calais. Il faut dire que depuis la sortie de son précédent album, tout a changé dans sa vie. Car c'est désormais une Luan amoureuse c'est maman d'une petite fille qui va bientôt faire son retour musical. Interviewée par le Parisien dans son édition du 3 septembre, elle s'est livrée à cœur ouvert. Le prolongement de ce qu'elle a fait dans Joie de vivre, un opus beaucoup plus intimiste. Le disque comporte des morceaux de vie de l'artiste, comme Donne-moi ton cœur, chanson où elle fait le bilan sur ce qui lui est arrivé. Écrit par Damso dont elle est très proche, le titre n'est pas le seul à montrer Luan sous un nouveau jour. Dans la chanson Poésie indécise, écrite elle aussi par le rappeur, la chanteuse raconte le début de l'histoire d'amour avec Florian Rossi, papa de sa petite Esmée. L'occasion pour elle de se laisser aller à de rares confidences aux Parisiens, je vivais cette rencontre extraordinaire, elle l'est encore, et je lui racontais en direct. Avec Florian Rossi, Luan ne pourrait pas être plus heureuse. Elle a d'ailleurs pu s'en rendre compte lors du confinement, un moment qui restera un bon souvenir pour elle, j'ai eu de la chance car j'ai vécu un événement exceptionnel. Je suis devenue mère. Cela nous a donné du temps, l'occasion de bien apprendre à se connaître à trois. C'était difficile de ne pas voir nos familles, on a présenté notre fille par FaceTime et par photo à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudée, on l'a choyée et on a profité du calme. Du coup, on a la chance d'avoir un bébé super cool.